Pour Raphaël Arnaud, vous le connaissez, le patron de la jeune garde est député maintenant, mon dieu, député Elefi, le mec, il a fait des ignominies, il a joué du coup de poing et il est à l'Assemblée Nationale, on croit rêver. Et là, sur X, il nous fait, le triste cire, une déclaration pas piquée des hannetons. Et c'est à Agadir que le RN arrive en tête aux élections européennes pour les Français vivant au Maroc. Les suprémacistes blancs ne sont qu'une bande d'assistés qui vivent au crochet des plus pauvres, si possible des arables, pour rappeler le temps des colonies. Et tout ça en réponse à un tweet de Serfia qui disait « J'ai décidé d'arrêter de cuisiner. De nombreux retraités français s'installent au Maroc, il se règle 4000 rien qu'à Agadir, attirés par les avantages fiscaux, les prix bas et la douceur de vie. Certains vont au restaurant tous les jours. Oh mon Dieu, mais quelle ignominie ! Des retraités français pleins de fric vont lâcher du pognon au Maroc ! Mon Dieu, ça fait marcher le commerce local ! Donc ces retraités touchent leur retraite de France et injectent des milliards dans l'économie marocaine. Et pour Raphaël Arnaud, c'est le fait de suprémacistes blancs qui ne sont qu'une bande d'assistés qui vivent au crochet des plus pauvres, si possible des arables, pour rappeler le temps des colonies. Oh ! Eh ben dis donc, ça fait bien plaisir. Il a des problèmes mentaux ce monsieur. Et les filles, vous êtes le parti d'extrême droite de la communauté maghrébine en France. Le phénomène électoral dont a bénéficié Raphaël Arnaud est similaire. Quand Mathilde Panot passe des vacances au Maroc, c'est donc une suprémaciste blanche qui vit au crochet des arabes. Merci de dénoncer cette colonisatrice. Alors, comment appelles-tu les migrants illégaux qui viennent en France vivre au crochet des français ? Des suprémacistes racisés ? Et les maghrébins qui votent woke en France et ultra conservateur au bled, on en parle ? Eux, trop du cul, ils vont au restaurant, ils financent donc le Maroc. C'est pas la même que ceux qui viennent vivre du RSA et qui tuent nos enfants. C'est l'immigration tue plus que la police. Retraiter expatrié égale suprémaciste blanc, ça fait quoi d'être un traître à sa nation, Raphaël ? C'est vrai quoi, il y en a marre de ces riches suprémacistes blancs qui prennent les miniatures au Maroc en profitant des prix bas et de la douceur de vie. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Encore une fake news de l'abruti antifa, c'est même l'inverse, un des plus faibles scores. Être député mentir, la LFI de la honte. Alors, premier tour d'élection présidentielle française au Maroc. Résultat issu de la soirée électorale pour les bureaux de Rabat, Kadamanka, Tangier, Fès, Woudja, Marrakech à gradir. Alors, qui c'est qui avait touché le maximum ? Emmanuel Macron. Ah, c'est surtout des macronistes. Et Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, ben oui. Attends, c'est Mélenchon qui avait été en premier. Ah ouais, en plus, il est des conneries. On savait bien qu'il était taré, mais en plus, il est menteur. Ah ben c'est pas beau, c'est pas propre. Et combien elle avait eu, notre bonne Marine ? Ah ben tiens, Marine Le Pen, 4%. On peut pas dire que ça soit la droite enthousiaste qui est là-bas. Eh ben dis donc. Tu es né totalement d'Émile et tu as travaillé ta bêtise intensément pour sortir de telles inepties. Et en quoi ces français vivent au crochet des arabes à Agadir, alors que ce sont eux qui dépensent leur argent là-bas ? Cet argent des français est une belle rentrée d'argent, oui oui. Dit le bobo bourgeois qui habite tranquillement dans l'appartement de ses parents, l'anti-peuple de France, le suprémaciste blanche raciste et toujours antisémite, veut donner des leçons de vie alors que lui-même est un assisté de la vie, hein ? Ah que cela est doux à mon oreille ! Raphaël Arnaud, une fois de plus, nous a ravis par sa bêtise crasse et sa méchanceté. Sous-titrage Société Radio-Canada